Jour après jour, la pression devient de plus en plus forte. Les échanges de tirs sont incessants. Dans les rues de Tchassiviar, les immeubles sont désertés. Il n'y a plus aucun enfant, les parcs sont abandonnés. Sur la place centrale, devant le Palais de la Culture, quelques résidents sont venus chercher de l'aide humanitaire, de la farine, des vivres. Ils se dépêchent ensuite de se mettre à l'abri. C'est terrible, nous dit Tamara Vladimirovna. Les tirs, les avions, les explosions, tout tremble et ça ne cesse jamais. Pour sa fille, Alaa, c'est surtout difficile mentalement. On a peur, bien sûr, dit-elle, mais on doit l'endurer. J'espère que nos ennemis seront punis après tout ce qu'ils ont fait. La ligne de front n'est qu'à quelques kilomètres. Sur la colline, un canon ukrainien. C'est de là qu'on tire vers les positions russes et vers Barhmout. La ville est aussi un point de ravitaillement pour les troupes. Nous nous arrêtons à l'un des derniers magasins encore ouverts. On y trouve des biens essentiels, de la nourriture aussi. Et dans le fond, une chanson de Céline Dion joue à la radio. La propriétaire nous explique que c'est maintenant la panique, mais que cela va peut-être s'arranger. Elle se demande si elle doit partir ou pas. Pourtant, Yajenko Petrovna ne voit pas d'un mauvais oeil de la progression des Russes. Pourquoi est-ce que j'aurais peur, dit-elle? On a vécu avec eux toute notre vie. Mon père est ukrainien, ma mère est russe. Mon mari est même là en ce moment et il ne peut plus revenir. Dans cette région russophone de l'Ukraine, ils ne sont plus nombreux, mais certains n'ont pas la même perception du conflit. Nadiézhda et Oleg Sidorenko sont, eux aussi, pro-russes. Pas question de quitter cette maison qu'ils habitent depuis toujours. On vivait ensemble, russes et ukrainiens, dit Nadiézhda. C'était bien avant. Pourquoi ils veulent nous diviser maintenant? Pour eux, l'Ukraine fait partie de la Russie, même s'ils ne le disent pas ouvertement, par crainte de représailles. Oui, je suis née et j'ai grandi en Union soviétique et je n'ai jamais compris, nous dit-elle, la séparation de l'Ukraine. Un atlas du temps de l'URSS traîne au bord de la fenêtre. On les sent amers, ils ont le sentiment d'avoir été négligés, oubliés par les autorités ukrainiennes depuis l'indépendance. Vous avez vu notre ville, dit son mari, tout est détruit, il n'y a plus d'usines, comme le reste du pays, d'ailleurs. C'était bien différent il y a 30 ans. À l'autre bout de la ville, la distribution se termine. Tamara et sa fille ont reçu plusieurs sacs de farine pour elles et pour leurs voisins. De quoi tenir plusieurs jours. Mais elles n'ont que de la colère envers le peuple russe. Qu'on les laisse pourrir, dit Allah, après tout ce qu'ils nous ont fait, tout ça, c'est la faute du maudit Poutine. Sans lui, il n'y aurait jamais eu de guerre. Ici, chacun a fait son choix, les deux camps cohabitent encore, mais peut-être plus pour longtemps. Le sort de la ville se dessine en ce moment même à quelques kilomètres plus à l'est.